Musique de générique Sale lâche ! On est en guerre contre ces monstres ! Tu crois que tu vaux mieux que lui ? T'as permis au Joker de continuer à tuer ! T'as pas pu sauver ni Loïs, ni Jason, ni personne ! Ça suffit. Partons. Mais les prisonniers ! Pas aujourd'hui. Il y a des années que le régime est tombé. Superman est en prison. De même que Damien, mon propre fils. Mais surtout, nous ne devons pas oublier pourquoi ils sont là. Nous devons rester vigilants. Je croyais que le but était de rassurer les gens, M. Whale. Vous n'êtes pas seul dans la reconstruction de Gotham et de Métropolis. Mais nous devons convaincre et vite. C'est pour ça que vous avez engagé ce cabinet de communication hors de prix. Convaincre les gens de revenir dans ces villes sera plus difficile s'ils ont peur que quelqu'un s'en prenne de nouveau à eux. Superman ne sortira jamais. J'ai été clair là-dessus. Mais Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, ils sont toujours là quelque part. Et apparemment, ils sont hors d'atteinte. Je sais que vous avez construit l'œil pour parer à toute éventualité, mais le public l'ignore. L'œil doit rester un secret. Nos ennemis ne combattront pas quelque chose qui n'existe pas. Dans ce cas, suivez au moins un des conseils si cher payé de cette agence de communication. Lequel ? Soyez un peu moins Batman et un peu plus Playboy milliardaire. Montrez-vous plus dans la journée. Et surtout souriez. D'après les chiffres, les gens se sentent mieux quand vous souriez. Hmm. C'est pour votre autre travail. Bruce, envisagez d'élargir votre cercle de confiance. Personne ne gagne seul. Pas même vous. Dans le genre espace d'accueil, ça laisse à désirer. Dina, Oliver, merci d'être venu si vite. Une chance qu'on ait trouvé une nounou. Mon arrière-grand-père a bâti les premières fondations de Gotham. Mais aujourd'hui, c'est la Batcave. Et ça, ici, c'est l'œil. On dirait l'œil de Sauron. Dispositif de surveillance ? Mieux que ça. Un dispositif de communication qui relie tous les satellites et serveurs de la planète. Il nous prévient en cas de danger et nous guide en cas de problème. Il doit falloir être un génie pour manier ça. Un génie ? Peut-être pas. Mais j'ai quand même un doctorat. Dina ! Et son petit mari ! Vous en avez fait du chemin ! On peut dire ça. Mais ça fait du bien de changer de décor. J'étais surprise que tu appelles, Bruce. J'avais l'impression que ça se passait bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La chute du régime a laissé des vides dans la sécurité mondiale. On les comble comme on peut. Mais on manque d'effectifs. On est vulnérables. Arlene, montre-leur ce que tu as trouvé. Okidoki ! Gorilla Grodd. Notre singe savant adoré. Il a monté son petit numéro de cirque. Qu'il appelle... La Société. D'après mon indicateur infiltré à Gorilla City, Grodd prépare un gros coup. Mais on ignore quoi, où et quand. Tout ce qu'on sait, c'est que l'épouvantail va livrer à Grodd tout un tas de gaz de terreur depuis sa plonk à Slaughter Swamp. Gare aux moustiques ! Heureusement que j'ai pris mon spray. Il faut que vous interceptiez le gaz avant qu'il n'arrive à Grodd. Tu ne veux pas nous accompagner ? Malheureusement, je ne peux pas quitter Gotham sans inquiéter la foule. T'en fais pas, Batuu. Avec ces deux-là sur l'affaire, c'est comme si c'était fait. Je sais que je débarque, mais tu fais vraiment confiance à Harley ? Elle a changé depuis la mort du Joker. En partie. Ils ne peuvent pas aller plus vite. Je n'ai pas envie que Gorilla Grodd m'arrache la tête parce que tes hommes sont lents. Ne t'en fais pas, Deadshot. Nous serons prêts pour l'attaque de demain. Demain ? Le vilain singe. Ça fait plaisir de te voir. Occupe-toi du changement. Je vais voir ce qui se passe. Brogdon ! Ça fait une éternité ! T'es venu arrêter ces gros nuls ? Jolie prise, Ivy. Hawking, t'es avec eux ? Ton cher Bruce était censé prendre soin de la sève. Au lieu de cela, il s'est contenté de restaurer les jungles de béton de Gotham et de Metropolis. De mon point de vue, il ne vaut pas beaucoup mieux que Superman. Si tu crois que tes nouveaux copains se préoccupent de la sève, c'est vraiment que t'es une courge. Grodd tiendra ses promesses, ou il sera ma prochaine victime. Oh, Rookin, pourquoi tu m'obliges à faire ça ? Laisse-moi te sortir de là, copine. On peut refaire équipe. Faire marcher les garçons, tu te souviens ? Comment bon, vieux tain ? On s'amusait bien. Mais je ne suis pas d'humeur à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Les voix ne sont pas impressionnées. Les voix ne sont pas impressionnées. Les voix ne sont pas impressionnées. Les soirs et pyjamas, c'est fini pour toi ! Appronte tes peines. Arrête ! Ton truc, j'en ai déjà pris pour rigoler ! Alors tu vas adorer la nouvelle formule. Tu as une tolérance s'il vous plaît. Mais tout le monde a peur de quelque chose ! C'est parti ! On n'a pas encore fini de jouer. Tu vas ouvrir ton dernier saut. C'est l'heure d'une copie ! Ça faisait une faille que je n'étais pas autant marre ! Ah ! Bonjour, la migraine ! Ce n'est pas... terminé. C'est parti ! Non ! C'est parti ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Ma petite Arleigh ! Regarde-toi, une grande fille comme toi, qui se déguise en super-héros, qui joue dans la bat-cave. Mais tu l'entends. Ouais ! J'entends quoi ? La vraie, toi, cachée sous le plancher, à temps pour en sortir, celle qui aurait égorgé tous ses copains, et que ça aurait fait mal. C'est marre, les... Oh, Harley. Tu m'as toujours tellement déçu. Pourquoi j'insiste ? C'est pas un faux-parleur avec un costume pourri et un sourire bidon qui va me dire qui je suis. Entre nous, ça a été l'amour fou. Mais ça, c'était avant, Monsieur G ! C'est marrant ! C'est le premier ! Sois gentil ! Sois gentil ! Bientôt, tu n'auras plus mal. T'es l'air ! Si tu cherches la merde à Gétan, tu vas le respecter ! Personne ne met Harleen dans un coin !